7 types de méditation et leurs bienfaits Bien que nous soyons nombreux c'est à les ignorer, il existe différents types de méditation en fonction des bienfaits que nous voulons obtenir ou la partie de notre être que nous souhaitons guérir. Le stress, l'anxiété et le manque de connaissances sur la gestion de nos émotions a permis que nous soyons nombreux c'est à pratiquer certains types de méditation existants. Bien que lorsque nous parlons de méditation nous ne sachions pas identifier ces différentes variantes, il est certain qu'il est positif de les connaître afin de savoir quelles pratiques s'adaptent le mieux à ce que nous voulons obtenir. Pour cette raison, aujourd'hui nous souhaitons vous éclairer sur les différents types de méditation qu'il existe, les bienfaits qu'ils apportent et à qui ils sont destinés. Type de méditation La méditation du son primordial La méditation du son primordial se base sur les mantras. Mais, qu'est-ce qu'un mantra ? Un son. Un mot ou une phrase qui se répète et qui fait vibrer notre esprit. Un mantra est, par exemple, le classique homme, homme. Le pratiquer empêche que prennent le dessus les pensées qui nous déconcentrent de l'instant présent. Bien que nous puissions penser que les mantras soient des sons pris au hasard, il est certain que ce sont tous des sons sacrés, et qui possèdent un sens depuis l'antiquité. La méditation du son primordial éloigne le bruit de l'esprit qui provoque nous nous éloignons du calme. 2. La méditation vipassana La méditation vipassana est également connue comme un site méditation-méditation d'intériorisation. Cette pratique est beaucoup centrée sur la respiration nasale et l'identification des pensées et des émotions, en les observant sans exprimer de jugement. Ce type de méditation nous aide à voir les choses comme elles sont et non comme nous voulons les voir. Elle nous ouvre les yeux et nous permet de comprendre ce qui arrive dans notre entourage. La méditation zazen La méditation zazen, également connue comme le zen, se concentre sur la respiration mais avec une différence essentielle, elle ne concentre pas son attention sur le nez, mais sur le mouvement du ventre. Pour ce type de méditation la posture doit être droite, strictement, le menton un peu vers le bas et les mains posées sur le ventre. La méditation zazen nous enseigne à voir les pensées qui passent par notre esprit, les unes après les autres, en les observant pour les libérer ensuite. 4. La méditation méta La méditation méta, également connue comme amorbe nevolante, tire son origine du bouddhisme tibétain, une manière de méditer bienfaitrice et compatissante. Grâce à cette méditation nous apprenons à davantage faire preuve d'empathie avec les autres, nous affrontons la vie avec davantage de positivité et nous apprenons à nous accepter autant nous-mêmes que les autres. Les personnes avec une faible estime d'eux-mêmes, perfectionnistes et autocritiques peuvent tirer beaucoup de bienfaits de ce type de méditation. 5. La méditation kandhalini La méditation kandhalini a comme objectif fondamental de réveiller notre esprit. À travers des mantras et des quantiques on essaie d'accéder à notre esprit inconscient. Ce type de méditation se concentre beaucoup sur la colonne vertébrale. L'énergie kandhalini se trouverait dans sa partie basse. Lorsqu'à travers les mantras et les quantiques nous libérons cette énergie qui réside dans notre colonne, alors nous arrivons à nous réveiller et, si nous allons un peu plus loin, nous pouvons arriver à la dite illumination. 6. La méditation des chakras D'après les hindouistes, nous avons six chakras qui ne sont rien de plus que des centres énergétiques répartis à travers le corps. Ce type de méditation se concentre sur les sons, la disposition des mains, la visualisation et la focalisation sur chaque chakra qui nous amènera à connecter le corps physique avec l'émotionnel. 7. La méditation tonglène, la dernière des méditations dont nous allons parler est la tonglène. Celle-ci nous aide à nous connecter avec ce qui nous fait souffrir, afin d'accepter la douleur et nous en libérer. Nous avons tendance à fuir de tout ce que nous considérons comme négatif, ce qui nous fait souffrir. Cependant, cela ne fait qu'empirer la situation. Pour cela, ce genre de méditation vous permet de lutter de manière efficace contre ces circonstances si difficiles présentes dans nos vies. La méditation tonglène nous aide à abandonner la négativité, à être compatissant et empathique. En plus de la méditation, vous trouverez également une attention spéciale à la respiration. Avez-vous déjà essayé l'un de ces types de méditation ou plusieurs d'entre eux ? Bien qu'ils soient tout positifs, certains se concentrent davantage sur certains éléments que d'autres. Choisissez ce que vous voulez et ce que vous devez soigner. Merci. Merci.